Hey, salut tout le monde c'est ML2J, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, désolé pour le retard, je vais vous expliquer ça après, en attendant on est parti pour le programme. Lundi ce sera un nouvel épisode de Metroid Prime 2 Echoes à 200% et un épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker HD à 100%. Mardi ce sera un nouveau hack de Super Mario World et un épisode de Zelda TPHD. Mercredi un épisode de Ragnablock et la suite de Zelda TPHD. Jeudi ce sera le douzième et dernier épisode de Left 4 Dead avec Monster et Crawl et un nouvel épisode de Zelda TPHD. Vendredi un épisode de Super Mario Maker et un épisode de Zelda TPHD. Samedi ce sera un nouvel épisode du nouveau hack de Super Mario World, un nouvel épisode sur Super Mario Maker où on fera vos niveaux et un nouvel épisode sur Zelda TPHD. Et enfin dimanche ce sera un épisode sur Ragnablock, la vidéo Retro Achievement de la semaine et un épisode de Zelda TPHD. Et voilà pour ce qui est du programme. Alors maintenant en ce qui concerne les tournages où j'en suis, en ce qui concerne Zelda TPHD parce que maintenant on va l'appeler Zelda TPHD pour éviter que ça dure trop longtemps. D'autant plus que là je suis un peu à la bourre au niveau du Wii Vidéo. Comme je l'ai dit j'expliquerai après. J'ai tourné les deux épisodes qui sortent lundi et mardi. Je les ai tournés juste avant de partir pour la Belgique donc j'avais pris pas mal d'avance. Donc il va falloir que je tourne le reste pour la semaine. En ce qui concerne Metroid j'ai pu tourner l'épisode de lundi. Pour le reste de la semaine il n'y en a pas d'autre donc c'est très bien. Le hack de Super Mario World je ne l'ai pas encore choisi et je n'ai pas encore tourné dessus donc ça viendra. Et en ce qui concerne la prochaine série de Monsters je sais quel jeu il va faire. Mais le problème c'est toujours pas tourné. Voilà. Donc maintenant en ce qui concerne mon retard sur le Wii Vidéo. Je l'explique très rapidement parce que je vais essayer d'aller très vite malgré le fait que j'ai récupéré plein de questions. Voilà. Mais je suis parti déjà je suis allé en Belgique pour aller à la Médine Asia. A la base c'était sur un coup de tête d'aller sur la Médine Asia. Je devais d'abord voir Shouka à Montréal parce que j'étais venu à Montréal. On aurait dû se voir là-bas ça c'est pas fait. Et il m'a dit qu'il serait à la Médine Asia. Je me suis dit bah vas-y pourquoi pas on va y aller. Donc j'ai réservé. On est allé à la Médine Asia avec Darbou. On a pu croiser quelques gars. Donc coucou à vous. Et puis j'ai géré de m'avoir trouvé parce que c'est quand même assez grand. De toute façon j'étais plus au niveau des youtubeurs. Donc la plupart des personnes m'ont trouvé. Et bah coucou à vous qui m'ont vu. Et ensuite bah déjà j'avais pris mon caméscope et tout ça. Sauf que j'avais pas pris ma batterie. J'avais pas pris mon disque dur pour les miniatures. Donc impossible de faire le Wii Vidéo là-bas. Donc là je suis rentré. Il était 19h moins le quart. Et je me suis dit vas-y il va falloir qu'on le fasse. Donc j'ai regardé rapidement les questions. J'ai répondu certaines questions en commentaire. Parce qu'il fallait que je réponde en commentaire. Et la plupart des autres questions qui étaient un peu long à répondre en commentaire. Je les ai pris pour y répondre en vidéo. Pour essayer d'aller plus vite. Mais on va voir combien de temps le Wii Vidéo va durer. Donc on ne sait pas. En ce qui concerne les fanarts. On va passer tout de suite les fanarts. J'en ai reçu un de Yaka Joke. Et son fanart il est juste excellent. Donc c'est mon personnage Minecraft. Donc avec mon nouveau skin. Qui tient une goutte de redstone. J'allais dire mais oui c'est une goutte de redstone. Enfin une... De la poudre de redstone. Avec bien sûr marqué ML2G. Le logo Facebook, Twitter, Twitch et Youtube. Donc bah écoute. Ton fanart est génial. Parce que c'est digne d'un fond d'écran. Donc merci beaucoup. Il est vraiment vraiment top. Voilà pour ce qui est des fanarts. En ce qui concerne les achats de la semaine. J'ai acheté quelques trucs évidemment en Belgique. J'ai acheté un t-shirt. J'ai acheté de la bière. Et voilà. Sinon je me suis fait plaisir là-bas. J'ai mangé comme il faut. Des bonnes frites. Des bonnes gaufres. Et puis j'ai visité un peu pas mal de choses. Après à la Medinasia j'ai rien acheté. J'aurais pu avoir un autographe. Je ne l'ai pas demandé. Parce que personnellement. Je ne collectionne pas les autographes. Parce qu'il y avait des personnes connues que j'ai pu voir. Qui pouvaient me faire des autographes. Mais généralement je ne leur demande pas. Quand je viens voir des personnes connues. En fin de compte. Ce n'est pas la première chose que je demande. Même quand j'ai vu la première fois le joueur du grenier. Pour moi la première chose qui me venait à l'esprit. Ce n'était pas lui demander un autographe ou quoi. C'était de parler un petit peu avec lui. Pour avoir une conversation avec lui. Donc j'ai pu l'avoir parce que j'ai pu le rencontrer. Par chance dans une petite convention. On n'était qu'une centaine. Donc c'était très aisé de pouvoir lui parler. Il y avait Shadows avec moi ce jour là. Il y avait Shadows. Il y avait Iron Franch il me semble aussi. Il y avait d'autres gars. Mais voilà on a pu le rencontrer facilement. Mais bref. Donc du coup à la Medinasia j'ai rencontré des youtubeurs connus. Je n'ai pas demandé d'autographe. Et ça veut dire que je n'ai rien pris à la Medinasia. Voilà. Tout est là dedans maintenant. Donc on va passer aux questions de la semaine. Donc on va passer aux questions. Comme je le disais. Ça va très vite. Donc voilà. Les questions de la semaine. Donc j'ai récupéré. Attention. Cinq personnes pour les questions de la semaine. Et on va commencer tout de suite par Adel Kombala. Salut ML2G. Voici trois questions pour le prochain Wix vidéo. Que penses-tu de Paper Mario Color Splash. Qui va sortir sur Wii U cette année. Annonce au Nintendo Direct du 3 mars. Le feras-tu ? A quand le retour de Mario sur ta chaîne ? A part Mario Maker. Super Mario World Hack. Et WT 100%. Bonne semaine. Bah écoute Adel. Déjà bonne semaine à toi aussi. Merci pour ton commentaire. Qu'est-ce que je pense de Paper Mario Color Splash ? C'est vrai que je n'en ai pas du tout parlé. Je ne pense pas que j'ai pu avoir l'occasion d'en parler. Enfin je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit. J'ai beaucoup aimé le trailer. Et Paper Mario à la base j'aime beaucoup. Il y a juste le dernier Paper Mario qui est sorti sur 3DS. Où je n'ai vraiment pas trop aimé. Je ne l'ai même pas terminé pour vous dire à quel point je ne l'ai pas trop aimé. Même temps de beaucoup. Et ce sera peut-être l'occasion de faire un Paper Mario sur ma chaîne. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. J'attends de voir sa date de sortie. Parce que je n'ai pas vu sa date de sortie. Il y a peut-être quelque part sa date de sortie. Je ne sais pas. Mais j'irai regardé ça après. Donc je ne sais pas. Quand est-ce qu'il sortira. Donc du coup quand est-ce que je le ferai. Mais ça me tente. Ça me tente très bien. Voilà. Et sinon à quand le retour de Mario sur ma chaîne. Et bah écoute. Pas plus tard que mardi. Avec un nouveau hack de Super Mario World. Voilà. Attends on va passer à quelques questions de Metal Miscellanee. UML2G. J'ai une poignée de questions. Donc je ne vais pas tarder des masses. Vu que tu as l'air d'adorer Metroid en ce moment. Y a-t-il moyen qu'il soit prévu un Retro Achievement sur Metroid. Premier du nom. Vis-à-vis de Mario Maker. Je t'avais posé la question sur le dernier Maker. Mais je te le redemande ici. Tu nous ferais un niveau vanilla de Super Mario World. Sans profiter des ajouts de Super Mario Maker. Mais en gardant la forme d'un niveau plus ou moins classique. Y a-t-il une chance de voir sur ta chaîne du Terraria ? Et enfin deux petites questions à part. Quelle est la sortie musicale que tu attends le plus cette année ? Tu penses quoi de Pantera ? Voilà en une... Ah pardon. Voilà une esp... Voilà une espérant que... Une espérant que te voir y répondre. En espérant... De te voir y répondre. Je pense que c'est ça. Voilà en espérant de te voir y répondre pour le prochain Wix vidéo. Passe une bonne journée et semaine. Ainsi que Dark Boop. Merci beaucoup à toi Metal Miss Lani. Pour répondre à ta question donc. Oui il y a de fortes chances que je fasse Metroid sur Retro Achievement. Après à voir si je le fais en vidéo ou pas. S'il est sélectionné oui je le ferai. Mais sinon si un jour j'ai du temps et que j'ai envie de me le faire. Je me le ferai sans tourner forcément. Pareil pour Super Metroid. Metroid Fusion et Metroid Zero Mission. Pour ce qui est de Mario Maker. Faire un niveau classique de Super Mario World. Je ne sais pas trop parce que si je fais un niveau classique. Évidemment il sera simple. Ça ne me prendra pas la tête. C'est clair et net. Mais les gens ne vont peut-être pas apprécier. Parce que la plupart des niveaux que je fais sont plus ou moins complexes. Plus ou moins avec des idées. Si je fais un niveau classique. Ça risque d'être mal vu. Donc j'en profite pour poser la question aux gens qui regardent cette vidéo. Est-ce que vous aimeriez voir un niveau classique du Super Mario World ? Tout en sachant qu'un niveau classique du Super Mario World. Je ne ferai pas un truc bateau qui va de gauche à droite. Je mettrai des tuyaux. Peut-être un micro labyrinthe. Mais sans trop d'ajout de Mario Maker en fait. Je ne vois pas trop trop l'intérêt pour être honnête. Mais voilà. S'il y a des gens qui veulent voir un niveau classique. Pourquoi pas ? Donc à vous de me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Je le ferai. Peut-être pas pour le prochain épisode par contre qui sort cette semaine. Mais peut-être pour le prochain. Y a-t-il une chance de voir Terraria sur ta chaîne ? Non. Je ne pense pas parce que Terraria c'est un jeu bac à sable. C'est un jeu qui demande beaucoup de temps pour jouer. Et surtout faire des vidéos. Et surtout que... Bah c'est un peu... Je ne dirais pas que c'est le même principe que Minecraft. Parce qu'il n'a rien à voir ces deux jeux là. Mais dans la durée de vie c'est le même principe. Donc Minecraft me prend déjà beaucoup de temps. Terraria me prendrait aussi beaucoup de temps. Et je n'ai pas du temps à consacrer à Terraria pour faire des vidéos. Donc malheureusement non il n'y aura pas de Terraria sur ma chaîne. Et enfin la sortie musicale que j'attends le plus cette année. C'est l'album de Amon à Marte qui sort ce mois-ci. Il sort le 25 mars. J'ai oublié le nom de l'album. Mais la musique qui est sorti récemment en clip. Ça s'appelle First Kill. Il est excellent. Et Amon à Marte j'ai toujours kiffé ce groupe là. Donc ouais c'est vraiment l'album que j'attends le plus cette année. Après je ne me suis pas renseigné sur les groupes que j'écoute. S'ils vont sortir des albums cette année. Mais Amon à Marte vraiment j'ai hâte que ça sorte. Et enfin qu'est-ce que je pense de Pantera ? Et bah j'en pense que du bien. C'est pire. Voilà. Donc du coup j'espère que j'ai pu répondre à tes questions. Et on va passer à la prochaine question. Qui est Game Test Studio. Encore un week's vidéo cool. Tu as bien raison de bloquer les pouces négatifs. Je regarderai Zelda TP. Je ne connais pas le jeu du tout. Jetez moi les pierres. Et j'aurais une question. Que penses-tu de l'annonce de Pokémon Lune et Soleil ? Bonne semaine à toi et à Dark Poop. Merci à toi. Bonne semaine à toi aussi. Pour ce qui est des pouces. Je vais revenir là-dessus très rapidement. Comme je l'avais dit je les désactive de base maintenant. Quand je sors une vidéo. Donc quand la vidéo sort. Midi, 14, 13, peu importe. Les pouces sont désactivés. Mais ils sont toujours actifs pour vous. Vous pouvez toujours mettre des pouces bleus. Ce sera toujours dans la base de données de la vidéo. En fait si vous voulez. Et je retire en fin de compte. Cette option. De ne pas voir les pouces. Un jour après. Comme ça. Ça évite d'avoir trop de problèmes. Enfin en tout cas. Je pense. Et pour l'instant ça fonctionne. Donc on va rester là-dessus. Maintenant pour ce qui est de Pokémon Lune et Soleil. Quand j'ai vu le trailer. Enfin j'ai vu le trailer. Quand j'ai vu la vidéo qui y allait. Le Pokémon Direct je crois que c'était. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas suivi. Même le Nintendo Direct je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas le temps. Donc j'ai pu voir la vidéo qui présentait en tout cas Pokémon Lune et Soleil. Et franchement. Il y a la nostalgie qui est remontée comme ça. Et j'ai eu envie de rejouer à Pokémon. Donc. Tout comme Paper Mario. Il y a peut-être des chances que cette année je me fasse un Pokémon. Après je ne sais pas si Lune et Soleil sortent cette année. Si je crois qu'il y avait marqué 2016. A la fin de l'année 2016. Donc peut-être. Je ne sais pas. A voir. Maintenant je vais répondre à des questions. de MissKey57. Salut MLG. Comment vas-tu toi et Dark Boop ? Sans oublier Monster. Je voulais te poser des questions pour ton prochain week's vidéo. Pour toi. Quel Zelda est le plus difficile ? Complexe que tu aies à faire ? Quel Zelda est le plus beau pour toi ? Sans compter les redifs. Comme HD. Bien sûr. Les plus beaux Zelda avec Link. Normal. Et le plus beau Zelda avec Link. Cartoon. Enfin. Est-ce que toi aussi tu as galéré ? Attends. Est-ce que toi aussi ? Non. Est-ce que toi ? Est-ce que tu as toi aussi ? Pardon. Galéré pour enlever la feuille d'alu qui se trouve sous l'amiibo Linklou. Je te demande ça car j'ai reçu aussi l'édition collector de ce Zelda. Et en faisant la technique que tu as fait en vidéo pour enlever l'alu. Mais quand je l'ai fait. Surprise. Il y a un deuxième plastique qui pour l'enlever demande à ce que tu ouvres la boîte. Voilà. Bonne semaine. Fin de semaine. Week-end. Bref. Bonne journée au moment où tu lui dis ça. Toi et Dark Group. Merci beaucoup à toi. Mais il misqué. Désolé. J'ai eu un peu de mal à lire. La fatigue. Il a bourre d'eau la fatigue. Mais bref. Voilà. C'est la fatigue. Pour répondre à tes questions. Donc déjà. Oui. Je vais très bien. Même si je suis un peu fatigué. Le Zelda le plus difficile que j'ai pu eu à faire. C'est une bien bonne question. Parce que je n'en ai pas le souvenir d'un Zelda où j'ai pas mal galéré. Je dirais peut-être Majora's Mask. A l'époque de l'Intendo 64. Parce que je ne l'ai jamais terminé. Et du coup quand je l'ai refait en HD. Il a fallu que je révise. Et que j'essaye. Et ça a été tout seul. Mais à l'époque. Sur l'Intendo 64. J'ai eu beaucoup de mal. Maintenant en ce qui concerne les plus beaux Zelda. Sans compter les HD. Je dirais que le plus beau Zelda. Là ça reste Twilight Princess. Et Wind Waker HD. Pas Wind Waker HD. Parce que forcément. Il est HD. Mais je dirais Wind Waker pour Link Cartoon. Parce que à part lui. Et les épisodes DS qui sont dégueulasses. Voilà. Et le plus beau Zelda. En temps normal. Twilight Princess. Forcément. Je le trouve super beau. Donc voilà. Maintenant. Pour ce qui est de l'alu. Qu'il y avait sous l'amiibo Link Lou. J'ai une autre technique. Pour l'enlever sans trop se prendre la tête. Et je trouve même que cette technique là. Est beaucoup plus simple que de l'enlever. Avec la lue qui était collée. Si tu veux. Tu enlèves le plastique qu'il y a derrière. Alors le Link Lou. Je ne sais pas si je l'ai derrière. Si je l'ai derrière. Alors ne bouge pas. Je vais là. Mon casque est trop petit. Je récupère la boîte qu'il y a ici. Est-ce qu'il y a des trucs dessus ? Non c'est bon. C'est la Metroid. Merde. Je vais récupérer ça. Voilà. C'est bon. J'ai la boîte. Alors. On va récupérer le Link Lou. Je ne m'en suis pas encore servi dans ma série d'ailleurs. Mais donc. Le Link Lou. Que ce que j'ai fait. Déjà j'ai ouvert la boîte. Comme ça. Normal. Sauf qu'à l'intérieur de la boîte. Donc tu vois là où il y a le papier. Je ne sais pas si tu vas pouvoir bien le voir. Mais. Et j'ai encore ouvert. Hop. Ce plastique là. Parce que tu vois il y a un plastique. Si tu veux tu as la couche de plastique qui est au dessus du papier d'alu. J'ai pris un couteau. Et j'ai planté le couteau pour ensuite découper un tout petit peu comme ça. Donc il y a cette partie là qui est ouverte. Et la partie du plastique qui est à l'intérieur. Et après tout ce que j'ai fait. C'est planter le couteau à l'intérieur. Donc la lame du couteau était vers l'aluminium. De l'amiibo. Donc comme ça. Et j'ai juste eu à faire levier. Donc dès que j'ai fait levier. La pointe du couteau s'est plantée dans le carton d'aluminium. Et à retirer l'aluminium tout simplement. Donc je trouve que cette technique est beaucoup plus simple. Qu'à l'époque où ils avaient mis des trucs collants. Parce que qu'est-ce que je ne voulais plus m'abîmer le pouce à faire ça. Mais voilà. Donc ça a été sans aucun problème pour l'enlever. Donc je n'ai pas du tout galéré. Parce que je trouve ça beaucoup plus pratique de l'enlever comme ça. Donc voilà. J'espère que j'ai pu répondre à tes questions. Effectivement j'ai répondu à tes questions. Donc on va passer à la prochaine personne. Qui est autre que Monsieur Shadows. Moi Monsieur Shadows en personne. On va répondre à ces questions. Donc salut. J'ai quelques questions. As-tu perdre la collectionnite aiguë de la collection Retro Gaming ? Ça ne veut rien dire ta phrase. Mais j'ai bien compris. Ce que je veux dire par là. Car ce n'est pas très clair. Oui effectivement ce n'est pas très clair. C'est est-ce que tu as toujours cette envie de collection du Retro. Comme à l'époque de Nintendo Player. Et enfin concernant Metroid. Tu préfères les opus 2D ou 3D. D'ailleurs quel est ton Metroid préféré ? Et ton Metroid détesté. Détesté à part Metroid Pinball, Metroid Prime Hunter et Metroid Federation Force. Non mais Shadows. Là tu viens de citer les trois jeux que j'aime le moins. Quoique Metroid Prime Hunter ça passe encore. Mais bon. Si je devais retirer ces trois là. Je dirais que le Metroid que j'aime le moins. C'est dur. C'est très dur. Je dirais peut-être Metroid 2 sur Game Boy. C'est celui que j'ai le moins fait. Donc par défaut je dirais lui. Je vais répondre à tes questions à l'envers. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je préfère entre les Metroid 2D ou 3D ? Je dirais les 3D parce que j'ai vraiment un gros coup de coeur pour les Metroid Prime. Après c'est vrai que les Metroid 2D type Fusion et Zero Mission c'est une tuerie. Donc c'est aussi très dur comme question. Mais je dirais les 3D avec les Metroid Prime. Donc voilà. Maintenant pour revenir à ta question sur la collectionnite aiguë. Est-ce que je l'ai encore ou pas ? Ou est-ce que j'ai toujours cette envie de collectionnite aiguë ? On va d'abord dire ce que c'est Nintendo Player d'accord ? Nintendo Player c'est un forum sur lequel j'étais inscrit il y a très longtemps. C'est par là que j'ai commencé on va dire à me faire connaître avec mon nom de ML2G. Parce qu'avant de faire des vidéos sur Youtube. J'étais un collectionneur Nintendo Retro et puis même les nouveaux jeux. Et puis je faisais quelques tests, quelques previews et je mettais en fin de compte tout mon temps sur ce forum là pour le faire vivre. Une fois que j'ai eu fait ma chaîne Youtube, évidemment j'ai eu beaucoup moins de temps sur ce forum. Et malheureusement je ne peux plus y aller aujourd'hui. Mais c'est un très bon forum qui est encore actif. Il a plus de 10 ans le forum. Donc il ne faut pas déconner c'est un vieux forum qui résiste quoi. C'est un vieux de la vieille quoi. Et à l'époque j'avais une collectionnite aiguë. J'achetais plein de choses sur Ebay. Tout ce qui était rétro. C'est comme ça que j'ai pu avoir tout ce qu'il y a derrière en fait. Et pour être honnête Shadows, cette collection du rétro, je l'ai beaucoup beaucoup moins aujourd'hui. Tout simplement parce que les prix sont exagérés. C'est limite tu dois te couper une couille pour acheter un jeu que tu as envie d'avoir. Je suis désolé mais moi j'y tiens mes couilles. Donc je ne vais pas les couper pour acheter des jeux rétro. Mais ça m'est arrivé une ou deux fois de regarder sur Ebay, par exemple pour ma collection Metroid, de regarder les jeux que je n'avais pas. Mais pour ma collection Metroid c'est différent parce que les jeux qui me manquent sur ma collection Metroid sont les jeux américains et japs. Parce que tout ce qui est PAL je les ai. Donc on peut passer du Metroid, Metroid 2, Samus Return, Super Metroid. Enfin bref, j'ai tous les Metroid qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui en PAL. Maintenant il faut que je fasse la collection des US et japs si je veux vraiment y aller à fond. Mais sinon en termes de rétro, je t'avoue que j'en ai déjà beaucoup. Et il y a très peu de jeux qui dans ma tête tout de suite maintenant j'ai envie de les avoir en rétro. Donc forcément j'ai beaucoup moins d'engouement là-dessus. Par contre j'ai envie de m'acheter la Nintendo 64 DD qui coûte la peau du cul mais j'ai quand même envie de l'avoir. J'ai envie d'avoir la Super Nintendo 7LU qui coûte la peau du cul aussi mais j'ai envie de l'avoir aussi. Il faut que je m'achète la première Famicom que je n'ai pas et la Famicom 2 que je n'ai pas non plus. Donc il y a quand même quelques petits trucs que j'ai envie d'avoir comme robe. Robe je ne l'ai pas et j'aurais bien aimé l'avoir. A part en Amiibo bien sûr mais je parle du vrai robe. Mais oui la collection est aiguë je ne l'ai plus depuis malheureusement bien longtemps. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup le jeu rétro. Voir même plus que les jeux d'aujourd'hui. Mais je ne l'ai plus malheureusement. Voilà les amis c'est tout pour cette vidéo. Maintenant je vais vous laisser tout de suite maintenant pour que je puisse commencer à faire le montage, l'encodage. Et que je puisse l'uploader parce que là à l'heure actuelle il est 19h20 on est dimanche. Donc du coup je vous laisse imaginer un peu le temps que j'ai passé à monter, encoder et à uploader jusqu'à ce que la vidéo sorte. Donc sur ce les amis passez une bonne semaine et à bientôt. Bye ! Avec les deux mains t'as vu tac 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 tac.